Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne, une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui m'est très cher, la romance, parce que le Québec va avoir finalement son premier festival de romance le 9 octobre à Montréal, près du métro Côte-des-Neiges. Je vais vous mettre le site web si jamais vous voulez assister. Moi, j'ai très hâte de revoir tout le monde, puis surtout, il y a environ 90% des auteurs que je voyais dans les salons ordinaires qui vont être présents, donc j'ai hâte de pouvoir rediscuter, puis peut-être en apprendre encore plus, justement, sur la romance. Et en parlant de ce sujet-là, bien, la semaine passée, j'ai assisté à Nottingham Harts Conference, qui est organisée par la gang de Toronto Romance Writers. Ça m'a donné la chance de rencontrer de nouveaux auteurs que je vais avoir en entrevue, je suppose. Donc, regardez mon blog, vous allez avoir beaucoup d'entrevues en anglais, mais je vais me rattraper aussi avec le festival de romance, avec les auteurs qui vont être présents, donc ça va couvrir le côté francophone. Il y en a même déjà que j'ai déjà interviewé, donc si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à visiter mon blog pour découvrir les auteurs qui vont être présents. Donc, je vais commencer avec celui que le livre que vous aviez déjà lu, que vous avez vu, excusez-moi, au tout début de ma vidéo. En fait, mon but, c'était de lire au moins cinq livres que j'avais dans ma palle pour la réduire et aussi, bien, pour vous présenter un petit peu les types d'oeuvres que vous allez pouvoir retrouver à cet événement-là. Donc, la première, c'est Un cadeau du ciel de Suzanne Roy, qui est une de mes autrices de romance préférées. Elle l'a écrit vraiment dans différents genres et je pense que si vous aimez déjà la romance, vous allez pouvoir trouver un roman qui va vous plaire en allant visiter son site web. Celui-là, elle a mentionné que c'était son plus doux, puis je dirais aussi que c'est effectivement le cas pour en avoir lu quand même trois, quatre de elle. Je crois que c'est déjà mon quatrième, puis j'avais commencé Le Cercle Félin au début février, mais il me reste encore Tombe 2 et 3. Mais je dirais, ouais, ça c'est... Puis même si je dirais, si j'avais classé, bon, c'est parce que j'ai beaucoup aimé aussi sa série Un coeur vide et l'autre, c'est... Puis aussi sur l'histoire aussi d'Alex qui était dans la sud du tombe, donc c'était difficile de vraiment les classer, mais j'ai quand même très bien aimé l'histoire d'Elena et d'Eric. Justement, c'est une histoire à deux voies, comme on retrouve souvent en romance. Puis moi, j'ai toujours aimé, bon, le point de vue masculin et féminin. Des fois, c'est vrai qu'en tant que femme, c'est pas toujours évident d'écrire d'un point de vue d'un homme, mais Suzanne a fait un très bon travail. D'ailleurs, c'est publié chez Milady, qui est une maison d'édition vraiment concentrée sur la romance. Donc, si vous aimez ça, je vous invite à aller visiter cette maison d'édition-là. J'en avais déjà parlé au mois de février. Je devais le lire là. Malheureusement, le temps m'a manqué, mais là, je me suis lancée. Et oui, j'aurais aimé ça l'avoir lu avant. D'ailleurs, il a quand même gagné le prix de la romance en 2017. Bon, ça fait quand même un bout qui est sorti. Moi, j'ai réussi à l'avoir haut en meinte, puis je la regrette pas du tout. C'est une belle histoire, mais en fait, sur le coup, moi, je pensais, ça m'a refait penser un peu à la cité des gens, des anges, mais que cette fois-ci, les rôles étaient inversés. Je n'ai pas vu le film lorsque j'étais à des années 90, malheureusement. Ça fait que j'aurais aimé ça pouvoir faire une petite comparaison, mais l'auteur m'a dit que le début, il ressemblait un peu, mais après, ça virait différent. Ça a pris une tournure différente. Mais j'ai quand même eu la chanson Iris de Go Go Dolls dans la tête en lisant ce roman-là. Puis oui, il y a quelques moments quand même que j'ai eu les larmes aux yeux. C'est une histoire vraiment touchante. Et je crois qu'elle a quand même réussi à décrire les personnages d'une façon qu'on va vraiment s'attacher à eux. Est-ce que je la recommanderais à quelqu'un qui est un petit peu sceptique vis-à-vis de la romance? Peut-être pas. Je recommanderais peut-être d'autres romans de Suzanne au lieu de celui-là. Parce que ça, c'est vraiment une romance qu'on retrouve... Je n'irais pas jusqu'à dire harlequin, parce qu'au moins, il n'y a pas de perte de mémoire dans celui-là. Mais quand même, c'est très ramassé. Puis c'est vraiment l'amour qui prend son importance dans l'histoire. Il y a bien sûr la sœur d'Éric qui est quand même un personnage secondaire important avec sa petite-fille. Puis qu'Hélène va devenir aussi très bonne amie avec elle. Donc au moins, ce n'est pas juste au tournant de... Ah, t'es tout pour moi, puis j'oublierai. Ce n'est pas ça du tout. Mais quand même, c'est vraiment un livre qui va plus plaire au public, qui est déjà vendu à la romance. Le deuxième que je vais vous parler, c'est Contrat avec un salaud de Sarah Agnès L. Qui est une autrice de romans érotiques. Qui va être aussi présente au salon. Bon, là, je vous montrerai une petite warning à 18 ans et plus, déjà là. Bon. Déjà, si vous avez vu le titre, vous devez en goûter. Moi, après avoir lu l'essai de India Desjardins sur Mr. Big ou la glorification des relations toxiques. Quand je tombe des romans qui est un petit peu dans ce style-là, je deviens un petit peu plus sceptique. On dirait que ça m'a comme fait réaliser des choses comme quoi que... Ah, les bad boys que la fille veut vraiment leur changer pour qu'ils deviennent un bon gars. C'est ça notre but ultime. Puis des fois, on a peut-être un peu tendance à reproduire ces patterns-là dans la vraie vie. Ce qui m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Heureusement, maintenant, j'ai un autre point de vue. Mais quand même... Mais c'est quand même une bonne... Comme je disais, quand ça a tant que ça reste du domaine du fictif, des fois, ça peut faire du bien de décrocher de la vie réelle. Puis que même si c'est pas nécessairement une relation qu'on souhaiterait dans vraie vie, ça peut permettre quand même de rêver un peu. Puis ça fait du bien. Celui-là aussi, il était dans ma pile à lire pour le mois de février. Même, je dirais, je l'avais... J'avais eu une carte cadeau en échange de cadeaux de Noël au travail. Puis ça fait au moins 3-4 ans qu'il est dans ma pile à lire. Mais c'est ça. Comme des fois, l'érotique, il faut vraiment que je sois dans le mood pour pouvoir le lire. Et je dirais même, il faut quand même lui donner une chance. Parce que moi, au début, quand les deux protagonistes couchent ensemble dès les premières pages, j'ai tendance à en vouloir décrocher. Ce qui est presque arrivé avec celui-là. Je suis vraiment désolée si l'auteur voit la vidéo, mais oui. Puis aussi le fait qu'il essaie tout le temps d'attirer Amy... Oli, qui est le nom, justement, de Contra avec un salaud, qui se dit lui-même salaud. Donc, il essaie tout souvent de l'attirer dans son lit. Puis à un moment donné, je trouvais ça un peu poussé. Puis, on est tellement dans une ère de me-too, de consentement. Fait que, tu sais, le fait qu'il est quand même... Tu sais, il s'est réessayé quand même. Mais... Quand même, on finit par s'attacher. Puis, je dirais pas jusqu'à dire que c'est le garçon qu'on rêve de changer du bon côté, mais c'est un peu ce qui arrive dans cette histoire-là. Comme je disais, lui aussi, c'est un roman que je recommanderais si vous aimez ce genre de roman-là. Si vous êtes déjà vendus, ça vaut la peine. Mais quelqu'un qui est sceptique, je pense que j'en recommanderais un autre de cet auteur-là. D'ailleurs, il y en a deux autres, si vous allez voir mon blog, que j'ai adoré. Puis, je pourrais même vous mettre les chroniques en bas de page. Parce que là, j'ai un petit... un blanc. Ça fait quand même un bout que... Mais il y en avait quand même deux autres que j'avais encore plus aimé. Mais aussi, encore une fois, c'est une histoire à deux points de vue. Parce qu'on a le point de vue d'Amy et d'Olivier. Ou Oliver. Comme je suis tellement habituée de regarder à Rome. Mais ça, j'ai l'imaginais un petit peu comme Oliver Queen. Un bel homme d'entrantaine avec les cheveux blonds cendrés. C'est... c'est quand même... T'as l'impression d'avoir la photo que c'est quand même un très bel homme. Le troisième. C'est une autrice qui est rendue à son deuxième roman d'horreur. Roman pour azut publié chez Luz Andrus. C'est Jusqu'à l'aube de Joanie Touchette. C'est un peu... En fait, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est la suite de Jusqu'à lui. Parce que dans cette histoire-ci, on rencontre l'histoire de Danavan. Qui était l'ex d'Amylia. Qui était la protagoniste dans Jusqu'à lui. Je vais vous dire, j'ai plus aimé celui-là. C'est pas seulement à cause de la couverture qui est encore deux fois plus. C'est vraiment magnifique. Mais je dirais, je me suis... Autant que j'ai eu un gros crush sur Jessie dans ton main. Là, cette fois-ci, je dirais, vous allez être surpris. Puis, j'ai eu un crush sur la fille, je dirais. Parce que j'avais plus de points communs avec elle. Et son nom, je m'excuse, parce que ça fait vraiment un bout... C'est Harmonie qui fait... En fait, il se rend compte... Dans le fond, Danavan décide de passer des vacances chez sa soeur, dans un petit village pendant l'été. Pour quitter ses amis de football. Puis, aussi, se remettre un peu de la rupture définitive avec Amelia. Donc, voilà. Fait que là, lui, c'est un genre de programme à la bibliothèque que les jeunes filles, bien, peuvent l'emprunter. Puis, ils posent des questions sur lui, dans le fond. Qu'est-ce qu'il avait vécu. Parce que là, il a commencé à discuter qu'est-ce qu'il était avec son ex. Donc, là, il y avait des faits intéressants d'en savoir un peu plus. Et c'est comme ça qu'ils racontent Harmonie, qui était, elle, dans le fond, elle crumiquait des livres pour le site de la bibliothèque. Donc, un petit peu comme qu'est-ce que je fais. Et, bien, on découvre que Danavan n'est pas le seul qui a un passé sombre. Harmonie, aussi. Et tout au long du livre, bien, moi, j'ai adoré l'évolution du personnage. J'ai même versé quelques lampes quelques fois. Donc, c'était vraiment touchant. On voit aussi, à la fin de chacun des chapitres, des fois, il va voir une lettre que soit Danavan écrit à son ex. Parce que là, il repensait aux étapes que, lui, il était comme un spectateur externe de qu'est-ce qui se passait entre Amelia et son cousin Jessie. Puis, il écrivait des lettres que, malgré tout, il était heureux pour elle, mais qu'il l'aimait encore. Et, il y avait aussi Harmonie qui écrivait un petit peu, un petit, quelques pages dans son journal sur qu'est-ce qu'elle avait vécu. Parce que c'était vraiment pas évident pour elle. C'est un livre qui se lit très bien. Je l'ai lu en quelques jours seulement. C'est un bon aussi. Celui-là, je le recommanderais, même si vous n'êtes pas déjà vendu à la romance. C'est pas trop à l'eau de rose. La psychologie des personnages est très bien décrite. Fait que je vous le recommanderais, ça serait peut-être parmi les trois que je vous ai déjà présentés, ça serait un que je vous recommanderais. Mais, par contre, il faudrait peut-être lire, je vous recommanderais de lire aussi jusqu'à lui, avant. Faut pouvoir bien connaître déjà les personnages. Parce que même si Donovan, il n'était pas protagoniste dans le premier, il était quand même présent. Puis c'est bien de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Emilia, justement, pour comprendre pourquoi il était aussi distant et tout ça au début du livre. Bon. Et là, on change complètement de registre parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne lisais pas du tout l'histoire avec des loups-garous ou des humains qui se transformaient en animaux, mais après avoir lu justement la série Beaten de... Voyons. Je suis un blanc pour son nom, excusez-moi, mais après avoir lu le livre... Ah, Kelly Armstrong! Mais après avoir lu Beaten de Kelly Armstrong, bien, ça m'a du fait de découvrir que finalement, oui, c'est pas si... Quand c'est bien écrit, l'histoire de personnages qui se transforment en loups-garous ou en n'importe quel autre animal, bien, ça peut être intéressant. Et cette fois-ci, bien, ça faisait quand même quelques années que je me promenais dans le salon, puis je voyais ces livres-là. Parce que surtout qu'Adea, c'est quand même une de mes maisons d'édition Chouchoute. Donc, voilà, je vous présente le tome 1 de Panthéra de Aude, Aude Vital Lessard. Et d'ailleurs, j'ai prévu de m'acheter le tome 2 et 3 au salon. Donc, c'est juste pour vous dire, ça vous donne déjà un bon indice, comme quoi, que j'ai beaucoup aimé le roman. Je me l'ai acheté au mois de décembre, parce qu'elle faisait un spécial, justement, qu'on pouvait l'avoir dédicacée en l'achetant par elle. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est un livre qui date quand même de quelques années. Et je me suis dit, bon, bien, c'est le moment ou jamais de découvrir la série, parce que ça doit être quand même assez difficile de le trouver en librairie maintenant. Et comme je ne vous l'avais pas déjà présenté, bien, je vais vous lire un petit résumé. Ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'est cette histoire-là de Panthéra. D'ailleurs, la couverture est magnifique. Je trouve que c'est très bien fait. Et celle du tome 2 aussi, là, j'ai déjà hâte de la voir entre les mains. Donc, voilà, ça va comme suit. Alana Martinezius n'est pas humaine. Elle est une Panthéra, une créature mi-femme, mi-félin. Malgré ce secret, elle mène depuis l'enfance une vie tranquille dans la petite ville de Black Falls. Heure de cours, travaille à la boutique du vieux vinyle et les courses à travers les bois. Sous sa forme animale s'enchaînent de façon routinière. Les choses changent toutefois brusquement le jour où la famille d'Agnès emménage dans le manoir de la rue Duque. Le cadet chez est d'une beauté à couper le souffle et possède un tempérament aussi fougueux et imprévisible que l'orange. Dès leur première rencontre, Lana se prend d'intérêt pour ce jeune homme qui met inexplicablement son sixième sens en déroute. Entre le cœur qui s'affole dès qu'elle l'aperçoit et son instinct qui lui hôte de le fuir comme la peste, elle ignore cependant si elle doit faire confiance au niveau de Black Falls ou le craindre. Car l'adolescente n'est pas la seule à avoir des secrets et ceux de chez Daniels pourraient bien s'avérer mortelles. Bon, je crois que ça résume quand même très bien l'histoire. Je m'attendais justement à un roman qui avait énormément d'action. C'est sûr que les premiers chapitres, bon, on voit plus qu'on dirait qu'elle tient beaucoup plus à sa vie humaine que, bon, on peut entendre, en vrai, qu'elle puis son amie, il y a justement une autre, sa meilleure amie, Amy, qui elle, à préfère, n'a pas parlé de sa, de, justement, sa double vie, qu'elle veut vraiment vivre à 100% comme une humaine. Donc, voilà, c'est pas mal ça qu'on essaie de déterminer au début. Il y a bien sûr la rencontre des personnages, puis on apprend justement qu'il se voit régulièrement aussi à son travail. Donc, ça prend un petit peu le temps à démarrer, mais c'est vraiment une histoire qui vaut la peine, parce que, rendu au milieu, ça va, justement, quand on dit, les secrets pouvaient s'avérer mortels, c'est justement ce qui m'a vraiment intriguée. Dès le début, j'ai eu de la misère à décrocher, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait arriver au protagoniste, est-ce qu'il allait s'en sortir ou pas. Et bien sûr, on va voir, il y a beaucoup de personnages de leurs alentours qui apparaissent, même des fois, il fallait genre tourner pour savoir qui était qui dans l'histoire. Parce que vous devez vous en douter, quand on parle d'humains qui se transforment en s'empantant, en loup-garou, des choses comme ça, il y a souvent des chasseurs qui sont pas loin, qui, eux, sont trop humains, puis qui veulent pas que... qu'il y ait des... se faire attaquer par des créatures comme ça. Donc, ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui peut se passer, évidemment. Il y a des chasseurs dans l'histoire, je ne vous dis pas qui, mais il faut vraiment garder son souffle pendant certaines scènes. Et même, rendu à la fin, j'ai dit, il faut que j'aille le tombe d'oeuf bientôt, parce que je veux vraiment connaître la suite. Puis, j'ai pas pris de chance, j'ai dit, je vais acheter aussi le troisième pour terminer la trilogie. Donc, c'est pas une auteure que je connaissais avant. Je l'avais souvent vue dans les salons du livre, mais vraiment, si vous la connaissez pas, allez passer à sa table pendant le festival, ça vaut vraiment la peine. Surtout si vous aimez ce genre-là. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai été un petit peu résistante au début, comme je disais avant de découvrir Beat'In. Il y a le Cercle Félin aussi. Je dirais que ça me fait un peu penser à cette série-là. Par contre, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'action dans le tombe 1-là que dans le tombe 1 du Cercle Félin. Mais je croise les doigts pour que je vais peut-être plus me reconnaître, justement, dans les prochains tombe-là. Et le dernier, bien, il s'agit d'une autrice que j'ai découverte, justement, pendant la pandémie, et bien, que j'ai hâte de voir en vrai, justement, ce qui va me permettre, ce salon-là va me permettre de voir quand même quelques auteurs. Ils vont être Jenny Devereaux, que j'ai jamais la chance de voir en vrai. Fait que j'ai hâte de la voir aussi. Et, bien sûr, Audrey Meknicone, avec son dernier tome de la série La saga Winchester. J'ai quasiment eu une lame aux yeux quand j'ai tourné la dernière page. Parce que je me suis dit, non, c'est fini. Maintenant, j'ai eu les trois, ça se termine maintenant. Mais, tu sais, je me dis souvent, il y a souvent des auteurs qui tirent la sauce, qui font des séries de 12 romans, à un moment donné, ça vient que, comment on va dire, je vais prendre l'exemple, les chevilles des émeros, je me suis écœurée avant de me rendre à la fin. Donc, je me dis, c'est un bien pour un mal que la série finit avec trois tombes. Je crois que, avec l'histoire de chacun des trois frères, l'auteur a fait le tour, a mis assez de détails, pour qu'on s'attache au personnage. Et ça vaut la peine de... Ça vaut la peine de vraiment prendre son temps à délire. Mais, après trois tombes, je crois que j'ai hâte de découvrir plus... J'ai plus hâte de découvrir un nouvel univers de cette autrice-là que de continuer avec les frères. Mais si jamais, dans quelques années, elle veut prendre des personnages qu'on a rencontrés pendant la série, ça pourrait être une suggestion. Moi, je vais embarquer certains. Mais je pense que, vraiment, là, ça a bien fini. Ça a bien conclu la série. Puis, oui, je sais, c'est un roman qui a été fait en auto-édition. Donc, c'est encore plus difficile pour les auteurs auto-éditifs de se faire connaître, parce que j'attends beaucoup de préjugés comme quoi les auteurs édités ne sont pas assez bons pour être acceptés par les maisons d'édition. Moi, personnellement, j'avais été une éditrice. J'aurais reçu le premier, je l'aurais accepté tout de suite. Puis, je dirais que c'est même une des autrices auto-éditées que j'ai attendu le plus de commentaires positifs. Donc, si jamais vous hésitez, lancez-vous, au moins, allez passer à sa table ou écrivez-lui sur Facebook ou Instagram pour en reconnaître un petit peu plus sur sa série. D'ailleurs, elle a un site web que vous pouvez aller visiter et vous procurer les romans aussi. Mais moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter avec elle en vrai. Celui-là, je l'avais déjà... Malheureusement, c'est ça que je disais, je voulais faire passer mes SP avant. Ça fait quand même quelques mois que je l'avais dans ma pile à lire. C'est pas parce que je voulais pas le lire tout de suite. Au contraire, c'est une série, j'ai adoré le tombe 1 et 2. Je vais vous mettre même, d'ailleurs, les liens de mes chroniques pour que vous allez jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir, j'étais déjà vendue. Puis, vous voyez, quand même, en fait, j'ai choisi de très belles couvertures aussi. Moi, j'ai pas hésité une seconde avant de me le procurer, mais aussi, pour ceux qui s'en doutaient pas, c'est une romance aussi historique. Donc, si vous aimez les retours dans le passé, découvrir une nouvelle époque, parce que ça se passe en 1750. Celui-là se passe en 1758, qui est quand même une époque qu'on couvre pas souvent. Donc, moi, ça m'a fait du bien, justement, de sortir un peu la romance contemporaine. Et elle fait quand même un excellent travail, parce que je dirais, elle va pas trop dans les détails historiques non plus, au point de me faire décrocher. Elle en met juste assez pour qu'on se croie dans l'époque, sans aller, sans justement, pour se prendre, sans se prendre pour un professeur d'histoire, puis nous donner envie de dormir. C'était vraiment, même quelqu'un qui aime pas l'histoire, j'y recommanderais quand même cette saga-là, parce que, je dirais, c'est quand même historique, mais qu'une touche quand même contemporaine, parce que c'est beaucoup plus axé sur la psychologie des personnages, sur les événements qu'ils vivent, tout en, quand même, en trouvant, en remarquant des traces de l'époque où l'histoire se déroule. Puis là, celui-là, je vais vous donner aussi un petit résumé pour vous donner une idée de quoi ça parle. Mindstone, Angleterre, 1758 À Paris, depuis six mois, Alexander Winchester est loin de se douter que le chemin de retour vers Badminton House s'effectuera au péril de sa vie. Attaqué et laissé par la mort pour mort aux abords de Mindstone, c'est dans les bras d'une mystérieuse gypsy qui retrouvera ses esprits, mais non sa mémoire. Alors que Cassidy-Hill aura besoin de lui pour contrer les plans de l'homme le plus puissant de Mindstone, Alexander tentera non seulement de retrouver ses souvenirs, mais de comprendre quel est ce lien mystérieux qui l'unit à Cassidy. Est-ce qu'elle, cette voie qui l'aurait sauvée la vie? Qui suis-je? Je suis l'inconnu de Mindstone. Bon, si vous vous avez les remarques, le 15, vous en avez déjà lu comme moi, la perte de mémoire est vraiment souvent utilisée à un point. À un moment donné, j'ai regardé des films sur Elle Fiction. Le samedi, c'était une femme, la fille perdait la mémoire. Le dimanche aussi, c'était deux films back-to-back qui parlaient de perte de mémoire. Puis là, j'ai dit en blague à l'auteur, bon, enfin, pour une fois que c'est pas une femme qui perd la mémoire. Mais souvent, ceux que j'avais vus, c'était justement déjà du contemporain et ça n'a rien du tout à voir avec les clichés qu'on retrouve justement dans certains romans Lequin ou même dans la romance normale. Parce que c'est pas trop joué là-dessus, dans le fond. Cassidy prend soin de lui parce que justement, il a fait son cheval le fuguer. Ça fait qu'il a été quand même assez blessé. Et dans le fond, Cassidy fait juste prendre soin de lui. Puis au fur et à mesure de leur discussion, il finit par se rappeler des brides de son passé. Même qu'au début, il ne souvenait même pas de son prénom, Alexandre. Donc ça a pris du temps avant qu'il réalise. Ah oui, j'ai des frères. Je me suis dit, c'est ça qui est arrivé. Mais ça joue pas trop... Ça joue pas trop là-dessus quand même. Mais je dirais pas que c'est l'élément principal. C'est plus vraiment la relation entre Cassidy et Alexandre qui évolue justement de sa blessure jusqu'à... Je vous laisse découvrir si les autres frères reviennent. Est-ce qu'ils retrouvent sa famille? Je vais regarder quand même le mystère. Mais ça vaut vraiment la peine. Puis oui, effectivement, c'est une belle fin. Ça, je vous le dis, parce que c'est quand même une romance. Normalement, c'est pas supposé de mal finir. Mais j'ai quand même mis des larmes aux yeux en me disant « Ah non, c'est la fin! » Mais comme je l'ai souvent dit, c'est vraiment une autrice qui vaut la peine de donner une chance. Je ne le regrette pas. Et je vais continuer à la suivre dans ses autres projets. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et si jamais vous voulez avoir d'autres suggestions de romance, je vous invite à visiter mon blog. Je vais vous mettre tous les liens, comme d'habitude, en barre d'informations. Et ça va être un plaisir de vous reparler dans une prochaine vidéo. Je vais pouvoir présenter mes achats que je vais faire pendant ce salon-là. À la prochaine! Et je vous souhaite de très belles lectures!